Aujourd'hui, je découvre pour vous Cape Town Helicopters. Suivez-moi! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je reviens tout juste de mon voyage en Afrique du Sud et l'une des excursions que l'on a faites, c'est un tour d'hélicoptère avec la compagnie Cape Town Helicopters située au 36E Pier Road au Viennais, donc au Victoria & Alfred Waterfront à Cape Town. En fait, on a eu plusieurs options d'excursions à faire et ça, ça en était une parce qu'avec le City Pass qu'on a pris, on a pris le premium et donc pour 114 $ de plus, on avait le droit à une activité hors norme en fait, vraiment une activité incroyable. Et nous avons opté pour le tour d'hélicoptère pour notre activité. Donc ça nous a coûté l'équivalent de 114 $ en fait pour cette activité-là, mais c'est une activité que je vais me rappeler toute ma vie parce que c'est mon premier tour d'hélicoptère à vie. Donc vraiment, c'était incroyable et je vous le suggère fortement de faire ça. Ensuite, comment ça fonctionne en fait? On s'en va à la petite boutique et ensuite de ça, eux, ils nous prennent de là et ils nous amènent à l'hangar dans un petit cart de golf. On s'en va jusqu'à l'hangar et ensuite de ça, on a justement les règles de sécurité qui nous sont expliquées à cet endroit-là. On a une petite vidéo et on doit tous laisser nos effets personnels, sauf notre téléphone, dans notre case qui nous est attitrée. Et ensuite de ça, eh bien, on se dirige vers la piste. L'autre pilote était Ryan. Alors, il nous a expliqué un petit peu. On s'en va proche de l'hélicoptère, ils nous prennent quelques photos et après ça, on embarque. On met le casque d'écouteur et c'est parti. Nous, c'était pour une route de 9 à 12 minutes afin d'aller voir le Table Mountain, le Lion's Head, le stade où ils ont été avec la FIFA, donc le stade de soccer et on a pu voir en même temps Kent's Bay. Donc, toute cette partie-là, on a pu la voir, c'était magnifique. Wow! C'est vraiment des photos que je n'aurais jamais pu penser faire, mais elles sont hallucinantes. C'était un petit tour de 12 minutes. On aurait pu le faire upgrader parce qu'il y a plusieurs tours de disponibles. Nous, on n'a pas voulu aller s'embarquer dans trop d'argent non plus parce que c'était automatiquement, on tombait avec des 150$ de plus pour quelques minutes de plus. On allait un peu plus loin, effectivement, mais on en est resté avec ça et c'était incroyable, formidable et c'est un souvenir que je vais graver dans ma mémoire à toute ma vie, vraiment. Donc, ça fait vraiment différent et les paysages sont hallucinants. Donc, cet endroit-là est ouvert de 8 à 6 heures le soir et il y a bien des consignes, évidemment, parce qu'ils ne peuvent pas partir s'ils vendent trop ou si c'est brumeux. On a été tellement chanceux parce que notre journée qu'on avait choisi notre tour, le matin, c'était pas beau, c'était vraiment brumeux. Je pense que j'ai fait une danse du soleil pour éclaircir le tout, mais une demi-heure avant, tout s'est éclairci et on a pu partir à notre heure cédulée pour le vol et ça a été magique. Donc, vraiment, c'est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être à Cape Town si vous voulez le faire ailleurs, mais wow, c'était malade de faire un tour d'hélicoptère et je vous le conseille fortement dans un décor enchanteur comme ça quand vous êtes en voyage. Ça vaut la peine de tenter cette expérience-là. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501